Hey ! Allo mes petits chatons, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien, moi ça va. Je vous retrouve avec un en plus, ça y est ! Je vais vous présenter du coup mes cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus. Il y a pas mal de nouveautés, etc. et que je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser si ça peut vous plaire et pourquoi pas, si vous pouvez aussi les trouver pour votre Noël, pourquoi pas. Donc je vais commencer avec les cadeaux de mon cousin et de sa copine. Donc déjà le sac, voilà. Donc ils m'ont pris des décorations de Noël. Voilà, donc il m'a déjà offert ceci. Voilà, donc c'est à suspendre. Joli petite table de Mickey. Et du coup, les deux petites boules de Noël. Voilà. Qu'ils ont eu du coup chez Jiffy. Si vous voulez vraiment vous renseigner, aller voir un petit peu ce qu'ils font, n'hésitez surtout. Je continue avec ma tante et mon oncle qui m'ont offert un nouveau puzzle. Donc c'est des vieilles affiches. Comme ceci. Donc c'est un mille pièces. Alors je ne sais absolument pas où elle l'a vue. Je crois que ça doit être sur internet. Après je l'avais vue, je crois, au furet. Si je ne me trompe pas, je l'ai vue aussi à Le Clare Jouet. Je crois que c'était ça. Donc voilà, c'est vraiment les vieilles affiches et ça va faire trop beau. C'est vraiment celui-ci que je voulais aussi. Donc je suis trop contente. Je continue avec du coup mes parents. Mes parents qui m'ont offert du coup le livre Disneyland de A à Z. Souvenez-vous, dans un vlog, j'ai été à Disney. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien. Et du coup, je m'étais pris celui-ci. Donc il est magnifique. Il est sublime. Il fait son petit poids. Il fait son petit poids, mais franchement, il est d'une magnificence. Voilà. 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 Donc il est magnifique. J'ai hâte de le lire. J'ai hâte de l'avoir. Enfin, au moins, je l'ai dans ma collection. Enfin, faut... Pouf ! Donc voilà. Donc oui. Du coup, je l'avais pris. Elle m'avait donné de l'argent. Et du coup, je me l'étais pris avec cet argent. Il est juste, mais trop beau. Ils m'ont également pris ce petit calendrier. Donc, avec, pareil, des vieilles affiches. Donc, je les avais vues. Elle a été me les chercher au furet. Donc, n'hésitez pas à aller voir parce qu'ils en font des vraiment beaux. Ils en font des Harry Potter, des Star Wars. Avec des chiens, des chevaux. Enfin, franchement, ils font un petit peu de tout. Et ils sont magnifiques. Enfin, franchement... Je suis contente parce que je voulais des vieilles affiches. Et du coup, quand l'année sera passée, je vais pouvoir m'amuser à récupérer les affiches. Et pouvoir les mettre un petit peu partout dans ma pièce. Donc, je suis trop contente. Je continue avec le cadeau de mon grand frère. Et il s'agit de Les Studios Ghibli, le guide de tous les livres. Alors, aux éditions Grund. Alors, j'espère que je vous ai dit bien. Et c'est de Michel Lider et Jacques Cummigam. Donc, c'est film par film. Je suis vraiment contente parce que... Enfin, je n'ai pas encore lu celui que j'avais. Mais en tout cas, celui-ci, en plus, il a l'air hyper beau. Hyper détaillé. Et... J'ai vraiment hâte de me les lire tous les deux. Je pense que j'aimerais peut-être même les caser en même temps. Je pense que pour cet hiver ou pour le printemps. Pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est un nouvel ouvrage, pardon, que vous pouvez retrouver au Furet du Nord. Après, je dis au Furet du Nord, mais je pense que vous pouvez aussi l'avoir ailleurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu dans les autres magasins, bien sûr. C'est parce que moi, Furet du Nord égale No. 1. Donc, voilà. J'ai reçu aussi, et là, c'est de la part de mes chefs, donc, trois intégrales. Alors, il s'agit de Secrets de Yoshiki Tonogai aux éditions Kyun. Donc, apparemment, ces trois coupables ont une semaine pour avouer leur crime, pour se repentir, sans quoi ils seront dénoncés, du coup, aux autorités. Et du coup, en fait, si les C1 se lancent dans une course contre la monte infernale pour prouver leur innocence, désolé, c'est fin de journée. Donc, voilà. Donc, j'ai eu celui-ci. J'ai eu celui-ci. Donc, Barrage, donc, toujours aux éditions Kyun. Et c'est de Koe Ory Koshi. Waouh ! Et là, je ne sais absolument pas... C'est par l'auteur de My Hero Academia. Donc, là, apparemment, c'est dans une galaxie lointaine. Et il y a une guerre entre les humains et les envahisseurs extraterrestres depuis une cinquantaine d'années. Donc, voilà. Donc, ça a l'air pas mal aussi. Ça a l'air... En plus, mon chéri pourra le lire. Et enfin, on termine par Poison City. Donc, toujours l'intégrale. Et c'est de Tetsu... Tsuya... Tsu... Tui ? Tutsui ? Peut-être. Je ne sais pas. Je suis désolée pour les dents. Et c'est, donc, du coup, aux éditions Kune aussi. Donc, et là, c'est, du coup, en 2019. À moins d'un an de l'ouverture des Jeux Olympiques, le Japon a décidé de faire place nette afin de recevoir les athlètes du monde entier. D'accord. Donc, apparemment, on va suivre aussi un jeune auteur de 32 ans qui se lance un peu naïvement, du coup, dans une publication d'un manga d'horreur. Et du coup, c'est une démarche apparemment assez funestre, d'après ce que je vois. Donc, j'espère que ça va me plaire. Souvent, ce genre de manga me plaît plutôt pas mal. Donc, j'ai hâte de les découvrir. Je vais finir avec mon chéri. Et mon chéri m'a offert pas mal de petits trucs. Donc, il m'a offert tout d'abord un petit stitch. Donc, celui-ci, il vient de Primark. Donc, il se... comme ça. Et en fait... Donc, voilà. Donc, il est animé et il est trop beau. Franchement, en plus, il est doux. Donc, ben... Alors, je ne sais pas s'il y en a encore. La dernière fois, on y avait été ensemble. Et je sais que... Je crois qu'il n'y en avait plus beaucoup. Donc, à voir. Ensuite, quand j'avais été à Disney, c'est pareil. Il m'avait donné des sous pour aller me chercher, du coup, mon anniversaire. Et du coup, je me suis acheté la peluche de Stitch. De cette année. Elle est vraiment très belle. Donc, c'est pareil. Je suis hyper fan de Stitch. Donc, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Donc, je suis contente. Il va aller avec le Stitch qui vient du Disney Store d'il y a deux ans, je crois. Je ne suis plus certaine. Mais je crois que c'est ça. Ensuite, toujours à Disney, je me suis pris un petit moule à gâteau. Donc, avec la tête de Minnie. J'aime bien faire des gâteaux. Je suis plus gâteau que cuisine normale. Donc, il est tout petit. Franchement, je trouvais qu'il était mignon. En plus, il est en silicone. Moi, personnellement, je n'utilise que ça. Je continue avec le Disney. Et il m'a offert, du coup, un calendrier de l'Avent. Et du coup, celui-ci, il l'a eu à Primark aussi. Et en fait, à l'intérieur, il y a des petites boules de Noël de Mickey. Que je vais pouvoir, du coup, mettre dans ce sapin. Parce que je n'en ai pas. Donc, voilà. Donc, chaque jour, je vais ouvrir ma petite boule. Je serais trop contente de l'ouvrir. Je suis une grande enfant. Malgré mes 27 ans, je suis... Je suis restée un peu enfant. Il m'a offert aussi cette jolie belle. Pour mettre, du coup, sur les gâteaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il me fait le focus. En bref. Donc, voilà. Donc, c'était pour mettre en gardien-ture sur les gâteaux. Du coup, alors, je l'avais eu déjà pour la crémaillère. Parce qu'ils m'ont fait mon anniversaire en même temps. Et, finalement, je lui ai dit, en tant que ça serve deux fois. Donc, ils me l'ont remis pour mon anniversaire avec ma famille. Et, enfin, je termine, donc, avec un nouveau portefeuille. Donc, Harry Potter. Donc, il est comme ceci. Et, à l'intérieur, bon, il est... J'ai enlevé des petits trucs. Ça ira mieux. Hop. Donc, comme ça. Et voilà. Et pour aller avec, il m'a pris, du coup, le cabot Harry Potter. Je continue avec le Disney. Et il m'a offert, du coup, un calendrier de l'Avent. Et, du coup, celui-ci, il l'a eu à Primark aussi. Et, en fait, à l'intérieur, il y a des petites boules de Noël de Mickey. Mickey, que je vais pouvoir, du coup, mettre dans ce sapin, parce que je n'en ai pas. Donc, voilà. Donc, chaque jour, je vais ouvrir ma petite boule. Je serais trop contente d'ouvrir. Je suis une grande enfant. Malgré mes 27 ans, je suis... Je suis restée un peu enfant. Il m'a offert aussi cette jolie belle. Pour mettre, du coup, sur les gâteaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il me fait le focus. En bref. Donc, voilà. Donc, c'était pour mettre en gardien-ture sur les gâteaux. Du coup, alors, je l'avais eu déjà pour la crémaillère, parce qu'ils m'ont fait mon anniversaire en même temps. Et, finalement, je lui ai dit, en tant que ça serve deux fois. Donc, ils me l'ont remis pour mon anniversaire avec ma famille. Et, enfin, je termine, donc, avec un nouveau portefeuille, donc, Harry Potter. Donc, il est comme ceci. Et, à l'intérieur, bon, il est... J'en vais vous le petit truc. Ça ira mieux. Hop. Donc, comme ça. Et, voilà. Et, pour aller avec, il m'a pris, du coup, le cabot Harry Potter. Comme ceci. Donc, voilà, mes petits chatons. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, il y a du Disney. Il y a un petit peu de Libly et un petit peu d'Harry Potter. Alors, c'est surtout du Disney. Parce que les gens autour de moi savent très bien que je suis fan de Disney. Mais ne savent pas forcément que j'aime les Libly et les Harry Potter. Et que j'essaie aussi de me mettre un petit peu plus dans ces univers-ci. Donc, j'espère, en tout cas, que la vidéo au niveau lumière, ça ira. Il est que... Voilà, je finis de tourner. Il est à peu près 18h10. Donc, il fait noir. Mais, je n'ai pas vraiment le choix entre le chéri qui dort et les travaux devant la maison. Ce n'est pas top, top. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada